Cataclysmus est un RTS un peu particulier parce que déjà on peut mettre sur pause, donc c'est pas complètement un RTS parce que c'est pas tout à fait du temps réel et il y a une grosse dimension construction de base de défense en plus de la gestion de ressources dont on a l'habitude. L'autre particularité c'est que pour l'instant il n'y a que du PVE avec une grande campagne, des escarmouches et un mode infini dans lequel on va développer notre château contre des assaillants. Le jeu sort en Early Access le 22 juillet. Un grand merci à Gamesplanet de sponsoriser cette vidéo. Je vous encourage vivement, comme d'habitude, à cliquer sur le lien pour le découvrir là-bas. Vous allez pouvoir l'avoir avec moins 24% avec le code BILL. Donc je vous encourage vivement à jeter un coup d'œil là-bas. Cliquez sur la description, c'est comme d'habitude le meilleur endroit pour concilier jeux un peu moins chers mais tout à fait légaux parce que c'est directement en lien avec l'éditeur contrairement à d'autres sites où c'est moins cher mais c'est également beaucoup moins légal. Allez c'est parti pour présenter ensemble Cataclysmus. Comme je vous l'avais annoncé, donc on a la campagne, le mode infini où on va faire une partie personnalisée par exemple avec l'acide, etc., la difficulté. Et en plus de ça, vous avez l'escarmouche. Pour l'instant, il n'y en a que deux, encore une fois. Le jeu au moment où il joue n'est pas encore sorti où vous avez deux pour l'instant où vous allez devoir survivre quatre nuits. Et la campagne. La campagne est plutôt sympa donc il y a le côté didacticiel au début mais surtout on alterne entre des niveaux ici par exemple de base building où là on doit construire, vous voyez mission principale construction, on doit construire une grosse base puis la défendre. C'est ce qu'on a également ici je crois, ça c'est plutôt de la construction. Là je crois peut-être aussi alors que la première ça c'est purement de l'exploration. Et ce niveau là aussi c'est de l'exploration. Donc je peux vous montrer un petit peu à quoi ça correspond et puis après je vous propose plutôt que de continuer la campagne, d'aller dans une partie infinie pour vous montrer le côté développer l'économie, vous défendre contre les forces qui vont vous attaquer. Alors je vous spoil pas sur l'histoire en elle-même, toujours est-il qu'il y a des perles qui sont très très importantes mais qui corrompent et donc le monde entier s'est fait ravager. Nous on joue Iris qui est très particulière parce qu'elle a, alors on la voit très très peu là mais on le voit sur le portrait, elle a une perle en elle ce qui la rend un peu particulière et qui fait qu'elle a certains pouvoirs. Un de ses pouvoirs c'est de pouvoir remonter le temps si jamais vous perdez. En gros c'est pour qu'il y ait une raison dans le jeu de pouvoir recharger une sauvegarde antérieure. A part ça là c'est un peu particulier, elle est toute seule mais la plupart du temps en fait vous allez pouvoir avoir une petite armée avec des archers, un peu tout que vous allez développer au fur et à mesure. Et donc là on va aller voir la partie exploration, alors on voit que donc là il y a une porte mais on a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà donc là j'ai obtenu de quoi faire un petit peu de trucs en bois. Donc c'est particulier parce que dans les modes normaux je peux tout à fait construire sans problème. Là visiblement je ne peux pas, dans celui là il faut que je récupère des pièces. Donc là ça vous donne un peu un aperçu de ce qu'on va pouvoir faire dans la version de construction. Donc là hop je peux commencer à mettre quelques petites choses là. Alors ici je pense que le plus simple ça va être de se mettre comme ça et là d'en avoir un qui tourne dans l'autre sens. Comme ça, là on continue tout droit et je pense que j'en aurais utilisé trop qu'il tourne. Voilà donc là j'ai fini de mettre tous mes escaliers qui descendent et je peux arriver en bas. Super et j'ai retrouvé mon oise. Je vous passe quand même pas mal les cinématiques. L'histoire est pas mal, je ne suis pas sûr d'adhérer à tout. Il y a un côté, je ne sais pas si le studio est espagnol ou hispanique en tout cas. Parce que tous les noms sont hispaniques. Mais c'est vrai que vu que le texte est en anglais et là les sous-titres en français, ça paraît un peu artificiel. C'est un peu bizarre donc bon pourquoi pas mais du coup par exemple il parle beaucoup de perles, des choses comme ça c'est un peu particulier. Là on a obtenu un petit peu de pierre donc on va pouvoir faire certaines autres choses et là on doit descendre par là. Non. Donc ici il va falloir, donc ici comment est-ce que je suis censé faire pour passer ? Ah si je fais un truc un peu comme ça qu'est-ce que ça donne ? Donc là déjà je peux arriver jusqu'ici et à partir de là ok. Si ici je... alors j'avais mis un là puis hop on étend par ici et de là... Bah non c'est pas assez. Ah il faut peut-être que j'en mette un autre. Ah wow ok d'accord. Et donc là ça marche. Chelou mais ça fonctionne et est-ce qu'il me reste... Ah est-ce que les escaliers... bah non c'est structural insuffisant. Est-ce que je peux carrément venir ici et cannibaliser ? Ouais je peux récupérer ces escaliers là. Ok je pense que c'est une façon un peu bizarre de faire mais du coup bah voilà j'ai récupéré mes escaliers à l'autre bout de la map. Donc à partir de là bah on est bon. Voilà donc là je peux faire le tour. Donc ça c'est marrant ça veut dire que je ne m'y attendais pas mais il y a une dimension puzzle en fait. Parce que là c'est un peu ça, il faut avoir ce puzzle pour passer de l'autre côté. Je suis curieux de voir ceci dit, ce qu'il va y avoir comme type de puzzle. Parce que à part ce que je viens de faire là, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de variété. C'est juste voilà quand il y a un grand espace comment tu fais pour passer de l'autre côté. Sinon à part ça bah là on est arrivé où on voulait avec ce qu'on cherchait. Ouais euh l'exploration j'aime bien le principe mais mécaniquement c'est vraiment pas le plus intéressant. Du coup je vous propose de assez rapidement passer sur plutôt le côté base building et la défense contre les mobs qui est quand même le gros morceau du jeu. Ah bah en fait c'était déjà la fin du niveau. Voilà les niveaux comme ça sont très très courts. Oui ça nous a pris 4h30, euh 4 minutes 30. Et de là ça nous mène à un prochain niveau qui serait de la construction mais plutôt que de faire ça je préfère aller sur le mode infini. On a également peut-être des accès au tech tree. Ça pourrait être intéressant d'améliorer certaines choses. Vous avez un peu de tout au niveau des recherches. Vous avez des pouvoirs pour Iris donc le mage où là par exemple je peux faire voilà une attaque simple dans une zone étendue. Donc ça ça peut être pas mal pour faire de l'AOE. Ici c'est plutôt des blocs donc là je vais pouvoir débloquer des nouveaux blocs tactiques qui vont donner des bonus à mes soldats. Ici ça va être des buffs pour les unités. Là voilà dégâts de zone modérée ici. Et au niveau de la citadelle là par exemple Iris qui se téléporte ou une zone d'interdiction qui va détruire tous les mobs qui sont autour. Sachant que au moment où la citadelle tombe on a perdu le niveau il faut recommencer un petit peu plus loin. On va se faire les hautes terres infinies en difficulté moyenne. C'est parti. Voilà notre base. Alors il n'y a vraiment vraiment rien autour. C'est assez particulier. Les autres il y avait quand même un petit peu de quelque chose autour. Là il n'y a pas de mur. Ah si il y a quelques murs existants j'ai l'impression. Donc vous voyez les ressources qu'il va falloir qu'on gère. Le premier c'est l'oxygène. Alors l'oxygène c'est un peu particulier. On va vouloir mettre des choses plutôt élevées. Ensuite on a le bois, la pierre, les minerons. Oh la vache. On a direct un plutôt gros parce qu'il va taper très très fort. Ça a l'air d'aller. Oh non j'ai rien dit j'ai déjà perdu mon archer. Bah la vache. Ok. Bon. Pendant que Iris va explorer nous on a plusieurs choses. Donc je peux construire plein de blocs en bois comme vous pouvez le voir. Des blocs en pierre. Donc ça ça va m'utiliser du bois et de la pierre ici. Et ensuite je vais pouvoir récolter des matériaux bruts. Donc je vais commencer par une scierie. Que je vais poser je pense juste à côté. J'aimerais bien la mettre là mais c'est hors de vue. Donc je vais la mettre ici. Voilà là je suis à 15. Donc là c'est abondant c'est très bien. Et vous voyez qu'à chaque fois il y a une entrée. Donc il faut faire attention à la direction. Très bien. Et est-ce que j'en profiterais pas également pour mettre une carrière. Jean. Voilà là c'est assez faible. Là c'est très faible aussi. Pour l'instant j'ai peut-être pas le bon endroit pour ça. Donc on va continuer d'explorer. J'ai suffisamment de citoyens pour l'instant. Oh c'est particulier. J'avais pas encore testé ce mode de jeu. Et c'est particulier. Oh là oh là oh là. Ah oui non c'est vraiment chaud en fait. Ok. Est-ce que je peux dès maintenant. Je peux pas faire de caserne parce que je n'ai pas assez de population. Donc on va mettre des cabanes. Pour pallier un petit peu à ça. Et je sais pas encore comment. Oh tiens je me demande. Si je mets ça contre la citadelle. Ça va me faire une sorte de protection. Parce que ça va peut-être empêcher les mobs d'approcher de tous les côtés. C'est bien ça. Donc là j'ai beaucoup de pierres quand même. Que j'ai réussi à récupérer. Notamment grâce à des caisses. Je me demande si je mettrais pas un mur ici. Ou est-ce que. Non je vais attendre. Je vais attendre un peu genre la dernière seconde. Le moment où il va commencer à vraiment y avoir des mobs qui risquent de m'attaquer. En attendant je vais mettre une caserne juste là. Histoire de pouvoir commencer à produire une armée. Et on continue d'explorer un tout petit peu. Alors là je peux y aller. Non. Donc c'est bientôt la nuit. Je vais revenir en arrière. Je n'ai pas encore vraiment de quoi faire de belles défenses. Donc on va en faire des pas belles j'imagine. Donc la particularité aussi c'est que pour l'instant. Je n'ai pas. C'est assez étrange. Je n'ai pas accès à beaucoup de blocs. Très très peu de blocs. Il va falloir que je les débloque au fur et à mesure en obtenant des points. Et ça c'est simplement en améliorant un petit peu. Ma base je vais obtenir des points comme ça. Mais par exemple là ça me paraît vraiment important d'avoir une porte que je puisse mettre là. Pour pouvoir continuer à explorer après. Mais en attendant il faut quand même que je mette un petit peu de défense. Ah ils ont fait le tour. Voilà moi qui pensais qu'ils allaient arriver par là. En fait non ils font le tour par ici. Bon ceci dit ça m'a permis de les battre. Super j'ai obtenu un point. Je pense que ce point là je vais commencer par les lots de bois. Ça paraît bizarre parce que je viens juste de dire qu'il me fallait de la pierre. Mais hop je vais prendre ça parce que ça va notamment me permettre d'avoir des escaliers en coin. Et ça c'est super important pour ce genre de choses là. Qui va notamment ici me permettre d'avoir un accès à ça. Les filtres à air c'est vachement important. Parce que si je n'ai pas lu d'oxygène je peux notamment plus du tout construire d'archers. Bah je peux rien construire en fait globalement tout a besoin d'oxygène. Nuit 2 j'ai maintenant deux bouts de murailles ici. Et j'ai commencé à produire des archers. C'est surtout ça qui va faire la grosse différence. Vous voyez que là maintenant j'ai deux forces ici. Donc là l'idée c'est d'avoir peut-être genre deux galas et trois ici. Parce que quand même Iris elle est beaucoup plus puissante qu'un archer de base. Je vais accélérer un petit peu le temps. Et je ne sais pas encore par quel côté ils vont arriver. Les voici donc là ça devrait être plutôt facile pour l'instant. C'est la vague numéro 2. En fait la particularité c'est qu'ils vont casser les choses. Donc ça c'est pas forcément quelque chose que j'aime dans les jeux. Quand tu prends beaucoup de temps pour construire quelque chose absolument parfait. T'es super content et tout. Et là après une vague il faut que tu le reconstruises. Donc c'est pas quelque chose qui m'enchante à chaque fois. Mais bon on va voir ce que ça va donner sur la durée. En vague 3 il commence déjà à y en avoir beaucoup plus des horreurs. Et je sais pas. Donc j'ai mis cette arche. Je ne sais pas s'ils peuvent la traverser. J'avais l'impression que oui. Mais ils l'ont pas fait. Donc peut-être pas. Après ceci dit à 1 point il n'y a pas grand chose qui est super intéressant. Les toits ça ne m'intéresse pas des masses. Un lanceur ce serait cool. Sauf que j'ai déjà rempli ma limite actuelle. Peut-être que justement. Alors j'avais tout en bas. J'avais vu qu'il y a la limite d'armée augmentée de 2. Ça ça pourrait être cool. Mais bon avec que des archers. Ouais donc c'est un mode de jeu qui est cool. Mais qui est extrêmement lent par contre. Waouh. C'est très très lent. Je ne sais pas si c'est mon préféré. Parce qu'en attendant on développe notre économie. Je pense que c'est plus intéressant si je vous montre un petit peu la campagne. Ou alors en scénario. Là sur ce scénario là par exemple. Vous voyez que je commence au centre ici. Je ne sais pas encore d'où vont arriver les menaces. Mais j'ai déjà beaucoup 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 de choses qui sont débloquées. Les tous les blocs et tout. Je peux mettre des portes maintenant. Ça y est. Les fenêtres. Alors voilà. Par contre j'ai la prospérité. Donc ça il faut que je place plein de bâtiments. Pour obtenir un certain niveau de prospérité. Ça va me débloquer des nouvelles choses. Et il y a surtout les blocs tactiques que je n'avais pas pu vous montrer avant. Qui sont extrêmement intéressants. Là on a plein d'autres bonus etc. Et on va pouvoir continuer à s'étendre avec beaucoup plus de bâtiments. Même si la base ça reste quand même qu'on a besoin d'assurer ces ressources là. Pour pouvoir plus tard grandir un petit peu. Et donc dans ce mode de jeu là. Voyez voir si j'ai mon attaque qui vient par ici. Je vais pourquoi pas vouloir quand même mettre un petit pont ici. Je n'ai pas envie de défendre là. Mais je pense que ici ce serait un bon endroit où défendre. Donc je vais juste me placer un large pont là. Et ensuite on a toute la phase de construction. Alors voyons voir comment est-ce que j'ai envie de faire ça. Je pense que je vais carrément placer ma muraille ici. Comme ça je n'ai pas besoin d'en faire une qui est gigantesque. Donc on va commencer par une porte. Que je vais vouloir placer peut-être à ce niveau là. Juste allez on va la mettre ici la porte. Donc là je vais vouloir mettre des blocs pour soutenir un petit peu. Donc voyons voir si je me mets un truc un peu comme ça pour l'instant. Ça paraît un peu étrange. Je vais voir ce que ça donne. Normalement ça devrait être pas mal. Donc déjà là on a. Ah bah tiens déjà j'ai débloqué le niveau 2. Je vais hop le. C'est une recherche donc je vais le lancer dès maintenant. Et si je continue un petit peu mon mur juste pour qu'il soit un petit peu plus résistant. Là je vais pouvoir mettre ma porte. Et un autre mur derrière. Parce que sinon en vrai il y a le risque qui passe un peu trop facilement. aussi, je vais mettre un petit peu. Enfin bon, j'étais quiっと en dépasse鳥. Je vais utiliser un petit peu plus gros. Et votre petit peu plus fort donc la bombeuse pile-tourence 또 la bombeuse. C'est très compliqué pour mettre des trois propres greenettes. Et業rez ? Bonjour ! Je vous remercie ? J'espère que j'aurai pas un muscle. Vous présentez unquote d'un présent強过. Et als appareil de boue. donc voilà un petit peu la base de cette de cette base justement de ce mur là donc on va arriver comme ça on a notre grande porte ici alors la particularité donc c'est les blocs avancés avec les blocs tactiques ici et donc là moi ce que j'ai envie de faire c'est je pense que je vais mettre tout ça en bloc tactique la première particularité c'est que ça donne un niveau de plus au mur en dessous ça ça fait plaisir et l'autre c'est que ça donne un bonus à tous ceux qui seront postés à cet endroit là donc là si je les mets là c'est plutôt si on peut faire encore mieux je vais juste enlever certains de ces blocs là et à la place je vais mettre des blocs qui vont permettre de mettre autre chose derrière vous allez voir que ça peut devenir plutôt fantastique maintenant que j'ai établi ça ici je peux donc mettre hop des bannières qui vont me donner encore un bonus de dégâts donc en plus du bonus de dégâts j'ai un bonus de portée sur tous ces éléments là donc ils vont pouvoir vraiment vraiment faire mal ou la vache ça tape fort pour une première vague en tout cas ceux là centaure saccageur particulièrement redoutable contre les murailles génial donc là vous voyez qu'il commence à taper commence à taper et donc là ils vont faire des dégâts donc là vous voyez que je suis à déjà 135 sur 150 et s'ils cassent un bloc et ben le bloc disparaît ils vont pouvoir continuer à avancer vous le fait que j'ai mis deux profondeurs à l'endroit où ils vont afflure et attaquer parce que ils vont pas essayer de traverser il y en a quoi que si eux ils peuvent traverser donc peut-être qu'ils pourraient taper ici et j'espère qu'ils vont pas trop le faire parce que c'est beaucoup moins défendu forcément mais là ça a l'air de tenir ouais ça a l'air de tenir alors attendez non ça ça va tomber visiblement surtout que les centaures ils ont pas de PV donc là vous voyez qu'ils ont réussi à faire un premier trou ils ont fait des beaux trous quand même donc forcément là ils ont cassé la structure donc tout s'est effondré donc c'est quand même important d'avoir ce côté un peu comme les vrais murailles avec les trucs en quinconce parce que si tout avait été en ligne là tout se serait effondré d'un coup donc le défaut moi j'avoue que j'aime pas les jeux qui font ça mais bon là le truc c'est que maintenant que c'est passé il va falloir reconstruire ou changer peut-être qu'on s'est dit ça marche pas super bien je peux faire quelque chose différent là voilà ça pourrait ça pourrait être pas mal je pourrais mettre des fenêtres aussi ça pourrait être cool à terme voilà bon en tout cas là j'ai déjà réussi à plutôt bien avancer ici j'ai ça c'est bien défendu de ce côté là enfin bien défendu vite fait faut que je fasse quand même attention parce que il peut y en arriver d'autre côté prochaine nuit qui arrive on a damas on a deux points de spawn maintenant donc là il va falloir que je défende ou la vache que je défende ou là ouais c'est chaud ces maps là finalement la campagne elle est bien mais des scénarios là parce que là du coup ce mur là j'en suis bien content mais alors maintenant c'est pas qu'il me sert plus à rien mais je vais devoir diviser un petit peu mes troupes sachant que j'ai augmenté ma limite mais alors il va falloir que je construise un max donc deux pour l'instant je ne peux pas faire deux ah j'ai plus de population aux prospérité 3 prospérité 3 c'est c'est pour bientôt en vrai mais ça va me consommer tellement de ressources que je suis pas sûr que ça vaille le coup j'ai le bonus de bâtiment une chambre supplémentaire ça peut augmenter la capacité mais je sais même pas si ça vaut vraiment le coup ah si là ça pourrait affecter les trois maisons quand même vas-y on va mettre une extension ici et là franchement je pense que je vais perdre mais c'est pas plus mal je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on perd pour que vous voyez le côté revenir en arrière qui est bon après c'est juste pour une nouvelle save mais mais la façon dont c'est fait est pas trop mal je trouve là et donc ces gars là où est ce que je peux mettre une défense contre ce spawn là je vais essayer de les accueillir oh la vache ils sont tellement nombreux ils arrivent de tout le bord là et du coup en fait limite je sais pas ah non ils passent même au centre donc je peux pas juste mettre quelque chose ici pour limiter parce qu'ils vont pouvoir passer de toute façon eux ils continuent tout moi eux ils vont pouvoir traverser donc le mur il faut que je le mette là en fait d'accord donc là ils sont en train de tout attaquer ici alors ils ont détruit ils ont tué quelques-uns de mes gars je crois même pas et de ce côté là c'est terrible oh la vache ouais là ça fait vraiment vraiment mal ils sont en train de détruire toutes ces murailles là où ça pique ah oui d'accord j'ai jamais eu de moment où genre toute la muraille se faisait détruire à chaque fois s'ils arrivaient à faire un petit coup bah ils passaient et là ouais donc je sais pas trop comment je pourrais faire pour vraiment défendre parce que j'ai bien développé quand même je pense que ce qui me manquait c'était des maisons j'avais les ressources pour les maisons mais c'est pas forcément là que je les ai mises peut-être que c'était trop tôt pour certaines améliorations par exemple la guilde des charpentiers c'est cool mais pas forcément utile tout de suite à robustesse conféré au mur puis au petit ici ça ça valait le coup mais bon donc voilà toujours est-il qu'ils ont détruit ma mon truc mon truc central la citadelle et donc maintenant j'ai l'ancre temporelle voilà où je peux revenir un petit peu en arrière et c'est pas trop mal fait notamment parce que vous voyez que si je décide de recharger ici les deux autres vont être écrasés donc je pourrais pas genre recharger celle là et me dire après coup ah non donc c'est pas du roguelite mais ça se rapproche un tout tout petit peu cataclysmus c'est marrant ça combine plusieurs choses que j'aime beaucoup le fait de construire une base le fait d'avoir presque du tower defense j'aime beaucoup ce genre de jeu on doit défendre contre des vagues mais il ya un petit côté roguelite et le roguelite je suis rarement fan probablement pas un jeu parfait pour moi mais je sais à quel point ce genre de jeu plaît donc je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui adoreront moi il est probable que j'y repasse mais sans doute pas avant que le développement soit un petit peu plus avancé l'ambiance est très particulière le gameplay combine plusieurs genres plutôt stylé donc si jamais cataclysmus vous intéresse je vous laisse cliquer sur le lien en description pour aller sur games et renseigner le code bill pour avoir moins 24% merci à tous d'avoir suivi j'espère que vous passez un très bon été et on se retrouve très bientôt pour la suite bye bye